Un transformateur virtuel sans aucune perte. Il est utilisé pour modéliser les transformateurs réels. Ces derniers sont considérés comme une association d'un transformateur parfait et de diverses impédances. Dans le cas où toutes les pertes et les fuites de flux sont négligées, le rapport du nombre de spires secondaires sur le nombre de spires primaires détermine totalement le rapport de transformation du transformateur noté. Exemple, un transformateur dont le primaire comporte 230 spires alimentés par une tension sinusoïdale de 230 volts de tension efficace, le secondaire qui comporte 12 spires présentera à ses bornes une tension sinusoïdale dont la valeur efficace sera égale à 12 volts. Attention, en général une spire n'est pas égale à 1 volt, ceci est un cas particulier. Comme on néglige les pertes, la puissance est transmise intégralement, c'est pourquoi l'intensité du courant dans le secondaire et dans le rapport inverse soit près de 19 fois plus importante que celle circulant dans le primaire. De l'égalité des puissances apparentes. La puissance apparente maximale d'un transformateur est exprimée en va Explication grâce au flux magnétique Soit une bobine comportant N-spire, à laquelle on applique une tension sinusoïdale de valeur Avec F la fréquence F à ses bornes et U la tension efficace Notons de plus le flux alternatif induit par cette bobine On note, la tension induite L'équation donne, maintenant considérons le cas d'un transformateur idéal Par définition il n'a aucune perte et son noyau est infiniment perméable Autrement dit, le flux magnétique est le même dans les deux bobines On a donc, soit en simplifiant, adaptation d'impédance Les rapports des tensions et des courants étant modifiés entre le primaire et le secondaire Une impédance placée au primaire ne sera pas perçue avec sa valeur initiale au sol